Il y a un exercice qui peut nous aider à faire l'intermédiaire entre avec et sans bras. Au lieu de faire le 180, vous pouvez essayer ça quelques fois. Donc, je vais atterrir sur le ventre sans mettre les mains. Ok, juste j'envoie ça le plus arrière possible et j'avance le ventre. Ok, pour monter, je vais utiliser un magnum 45. Je l'envoie, je le suis et après. Si il y a contact, c'est l'extérieur, pas les articulations. Peut-être reste en arrière. En général, instinctivement, les gens, quand ils découvrent ça, ils tombent sur le côté. Là, il y a une petite pause. Après, ils continuent. Ça, c'est acceptable au départ, mais on ne doit pas rester quand c'est là. J'envoie. Sinon, j'envoie tôt ou tard. Je dois avancer le pastèque. Ok, c'est mieux que ça soit tôt que tard. Sinon, on va tomber sur le côté. Déjà, à ce niveau-là, on est en train de traiter notre peur de tomber. Voilà. Ça, c'est un petit peu, c'est un peu plus effrayant parce qu'on est en train de tomber sur la façade. Ok, donc le visage doit rester loin. Idéalement, on doit tourner le visage à gauche ou à droite parce que c'est mieux de cogner les petits airbags sur les côtés qu'à atterrir de cette façon. Sauf si vous avez envie de refaire le visage, ça peut être l'occasion. Ok. On va tomber un petit peu sur les côtés et sur l'arrière. Vous savez qu'on va tomber sur un sol dur. Dans la rue, le sol n'est pas propre et plat. Pour avoir mille et une choses, c'est mieux que ne pas faire contact avec les vertèbres. Ok. Donc, on va faire contact avec tout ce qui est extérieur. Ça peut être d'extérieur, de mollets, d'extérieur des cuisses, les omoplates. Ok. Si tout va bien, j'expose les vertèbres. Ok. Ça va être un peu plus facile que tout à l'heure. Ok. Donc, je vais ronger cette jambe. Ok. Extérieur de mollets, extérieur de cuisse, extérieur d'avant-bras. Et je me déploie. Pour ne pas faire des abdos en me levant, je vais utiliser le mouvement ou l'élan. Je vais aller vers ce sens-là ou vers ce sens-là en me regroupant. Et après, je tombe vers l'autre côté. Parce qu'instinctivement, on va mettre les mains au sol. Mais nous, ce qu'on fait, dès qu'on est en train de tomber, on met les mains et on les rédit à fond. C'est là où les gens, ils pètent le poignet et ils détruisent le bras. On peut les mettre, mais on est en train de s'aider, passer vers l'extérieur. Je pose le coude rentre à l'intérieur. Bon, je n'atterris pas comme ça. Ça, c'est le soft. Ça, c'est le dur. Pareil, je me lève sans tension abdominale. On est en train de tomber de cette hauteur parce que c'est beaucoup moins effrayant. Petit à petit, l'étape suivante, on va tomber de position à genoux. C'est comme si on a mal au ventre. Et je suis en train de déployer les pieds. Ça m'aide à finir assis. Essayez. Je remontre. OK. Je dois essayer de devenir compact. Donc, je ramène ça ici. Je suis en train de tomber un petit peu vers l'avant sur la jambe. OK. Pas ici. Là. Je peux même les poser ici. Et je pense à l'extérieur. Si les jambes montent, ça veut dire qu'il y a trop de tension au niveau hanche. Rien ne doit dépasser. Sauf si j'ai un programme, je dois frapper ou faire quelque chose avec une jambe. Tout est éteint. Et c'est toujours le même extérieur pour remonter. C'est un peu assez technique, mais à cette hauteur, c'est moins effrayant. C'est là où on peut enregistrer tout comme il faut. On va s'éloigner du sol et faire la même chose. Vous allez avoir les genoux un peu épilés. On ne va pas faire beaucoup, mais c'est un diagnostic aussi dans quel état on est ici. On a tous du tension. Donc, j'inspire. Je dois garder mon dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. En expirant, je vais. Et on est là. Après, c'est la même chose. Ça continue. Je libère la jambe. Amortissement. Je passe à l'extérieur. Donc, le mollet, le extérieur de cuisse, l'extérieur d'avant-bras. Extérieur du biceps, triceps. Les épaules, les omoplates. Si tout va bien, c'est là où j'expose les vertèbres. Ok. Je ne veux pas me lever comme ça. Ça me donne des mauvaises habitudes. Je suis en train d'exposer mes bras. Peut-être un partenaire, une troisième personne qui peut me tomber sur le bras. Ou des gens vicieux comme moi qui vont vous marcher sur les mains. Ils peuvent vous péter les bras. Ok. Donc, si on a besoin de s'appuyer, les mains ne doivent pas s'éloigner. Ok. Plus on est confortable. Plus on doit se relâcher et tomber. Mais au départ, le plus contrôlé possible. Essayez. N'oubliez pas, il faut travailler les deux côtés. Si vous avez des doutes, ce qu'il y a autour de vous, il faut protéger le compteur à gaz avec une main. Parce que la tête peut cogner n'importe où. Si on veut couper cette voyage en deux, ça peut ressembler à ça. Si on veut décortiquer. Ok. J'inspire. Ça, c'est la moitié. On ne va pas s'arrêter ici pour boire un café. On ne va pas s'arrêter. Ça continue. Ça continue. Ok. Mais pour comprendre, ça peut être certain. J'inspire. Et ça, c'est... Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rester ici. Il y a tellement de tensions. Ils tombent en arrière. Donc, c'est un diagnostic aussi dans quel état se trouve hanche, bassin.